Bonjour, je m'appelle Christophe Levadoux, je suis historien de l'art et j'ai l'opportunité de présenter un cours sur l'objet d'art de François Ier à Louis XVI pour Artemisia. C'est allérant à écrire la chose suivante. Qui n'a pas connu l'Ancien Régime ne sait pas ce que c'est la douceur de vivre. L'objet d'art, à l'époque moderne, tient dans ses deux mots, luxe et volupté. Tout ce que l'homme a inventé pour exprimer la richesse, les bijoux, les étoffes, les meubles, les porcelaines, tout ce qu'il a choisi également pour captiver la vue et flatter le toucher, c'est-à-dire l'or, l'argent, les gemmes, les marbres, les bois précieux, tel est le domaine de l'objet d'art. Cependant, il n'y a pas non plus de création sans grand mécène. Grâce à des focus, nous nous arrêterons donc quelques instants sur Mazarin et Marie-Antoinette, tandis que nous effectuerons aussi une légère digression au XIXe siècle afin de comprendre pourquoi Peter Karl Fabergé devint le fournisseur officiel de la cour impériale de Russie et de tout le quota européen. Encore une fois, traversons ensemble les couloirs du temps et plongeons-nous avec l'électation dans ce monde des possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada